Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle comme d'habitude que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, nous parlerons de cloud européen. Nous en parlerons avec deux experts. Eric Van Rompuy, expert en innovation et porte-parole pour la France du groupe de travail European Disruptors auprès de la Commission européenne. Bonjour Eric. Bonjour. Et en face de vous, Xavier Poisson, vice-président Europe, Moyen-Orient et Afrique hybride IT au sein de Hewlett-Packard Enterprise. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors on sera rejoint un petit peu plus tard par deux start-up. D'abord Ayini qui sera présenté par Kevin Alec et ensuite Youno qui sera présenté par Jérémy Siksik. Mais tout de suite, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine. 78% des 18-24 ans préfèrent le shopping en ligne. C'est ce que révèle une étude Opinion Way menée pour la Paris Retail Week. Si l'impact des nouvelles technologies est le plus flagrant chez les jeunes générations, c'est 39% de l'ensemble des Français qui passent beaucoup plus de temps qu'il y a 10 ans à faire du shopping sur Internet. Un comportement qui montre que les attentes des consommateurs ont changé. Aujourd'hui, c'est le Attawad qui prévaut, Attawad pour Anytime, Anywhere, Any Device. Et si le digital est partout dans la vie des Français, notamment grâce aux smartphones, il apparaît que pour 80% d'entre eux, les moments de détente ont été transformés en moments de shopping. En effet, les moments privilégiés pour acheter en ligne sont soit le soir avant d'aller se coucher, soit en salle d'attente, dans les transports ou encore chez le coiffeur. Deuxième info de cette semaine, preuve de l'influence grandissante de la blockchain et des crypto-monnaies. Le Parlement européen vient d'accepter la création d'un groupe de travail sur le sujet. Le but, surveiller ces technologies et recommander des mesures législatives. Un groupe de travail qui ne veut pas étouffer l'innovation, mais simplement surveiller l'évolution de ces technologies et proposer en temps voulu des mesures de régulation, comme le rappelle Jacob von Weissacker, eurodéputé du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. La Commission européenne examine également des propositions visant à imposer plus de transparence aux plateformes d'échange, de devises virtuelles, afin de lutter notamment contre le blanchiment d'argent. Et enfin, dernière info de cette semaine, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et en l'occurrence le bonheur de la planète. Face à la pénurie d'essence en France depuis une semaine, le constructeur automobile Nissan est allé trouver les automobilistes qui faisaient la queue aux abords des stations-essence afin de leur proposer de faire la queue à leur place. Une technique déjà utilisée par d'autres marques pour faire parler d'elle et attirer des clients. Mais cette fois-ci, l'objectif est différent. Il s'agit d'utiliser le temps d'attente de ces conducteurs pour leur faire essayer un véhicule 100% électrique, la Nissan Leaf. Une stratégie utilisée par Renault également qui tweetait « En France, on n'a plus de pétrole, mais on a des OE », faisant lui aussi la promotion de sa petite voiture électrique, un moyen ingénieux de s'assurer une communication efficace, tout en mettant à l'honneur les véhicules propres dans nos villes. Voilà pour la revue de presse et je vous propose de passer tout de suite au débat. Demain appartient au plus rapide. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation. Accélérer le changement. Accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise. Accélérer l'innovation. ... ... ... ...